Merci beaucoup. Vraiment, ce que vous avez dit, vraiment, on a besoin. La joie de Wohoudjo Goudjarou, le leveur du campement pastoral de Conconquemont, cancone l'heure de la visite de Gaston Dossoui. Tous les jours, les gens, ils viennent, ils ont dit, va faire, va faire, va faire. Depuis l'année, on n'est plus personne. Ils viennent, ils s'en vont. Mais depuis peu, son campement bénéficie du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants entend des procès. Sur son exploitation de plusieurs hectares est installée une culture fourragère qui sert de nourriture au bétail. Ça rentre dans le domaine de l'État. Mais l'État ne viendra pas pour mettre les bœufs ici. C'est toi qui es là. On fait un papier, tu prends ça, c'est l'État même qui t'a donné. Ce que je voudrais, c'est que tous tes frères éleveurs viennent à cette école. Tous ceux qui sont propriétaires de troupeaux, qu'ils comprennent que les bœufs ne peuvent plus aller tout de longues distances pour manger et boire. Il faut réduire ça à la limite de l'exploitation. D'où le besoin de développer les plantes là, qui donnent à manger au bœuf, d'avoir l'eau à proximité et le tout à jouer. Le projet PROCER a pour objectif de renforcer les campements pastoraux. Il prend en compte 42 communes pour la mise en place des infrastructures de levage de soutien. L'État, 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 l'État !